Bonsoir coach, est-ce que c'était le plan d'être bas et de prendre la profondeur, notamment avec Bamba Dieng dès le début du match ? Ou est-ce que c'est la pression, l'ambiance du stade qui a poussé votre équipe à jouer un peu plus bas ? Le plan de départ d'un point de vue position visait à sauter la pression d'une équipe qui est assez insistante de ce point de vue-là. Et on a été non pas surpris, mais soumis à la pression adverse, sans pouvoir arriver dans le camp adverse, qui était un peu l'idée. Je pense qu'en première mi-temps, le jeu a été celui que souhaitait l'adversaire. Et en deuxième période, l'équipe a repris le contrôle, sans pouvoir égaliser ce match, qui a été déséquilibré par une erreur non forcée, dès le début de la deuxième période. Karim, s'il te plaît. Coach, bonsoir. Comment vous analysez la performance défensive de votre équipe ? On n'a pas été habitués à voir autant d'erreurs individuelles, ensemble, de quasiment toute votre défense ? Je crois qu'il y a tout un tas de facteurs qui ont à voir avec le moment, la pression adverse, c'est tout un tas de situations qui font que ce type de compétition ne t'autorise pas à te suffoquer ou à te tromper. À te suffoquer comme on l'a été un peu aujourd'hui. Ça a été dur de jouer pour nous, et ça a fait que cette frustration de ne pas pouvoir jouer a fait que nous avons commis des erreurs. C'est sans doute un apprentissage pour l'avenir et aussi pour le match à l'heure. Justement, Coach, pourquoi vous avez toujours espoir ? Parce qu'au final, il n'y a qu'un petit but d'écart. Est-ce que vous vous dites que c'est un moindre mal par rapport à la prestation d'aujourd'hui, et que tout reste possible dans une semaine ? Non, je crois que en première mi-temps, ça a été défavorable pour nous, parce que les émotions, parce que ça a joué comme l'adversaire le souhaitait. Et en deuxième période, on a contrôlé toutes les actions, il y a eu ce changement. On a beaucoup plus joué dans le camp adverse, et on a eu quelques occasions pour égaliser. C'est ça, le match qu'il faudra faire au Vélodrome, pour arriver à notre tour, à soumettre à l'adversaire. Mais c'est sûr que si on joue de la même manière comme en première période, les possibilités seront limitées. Dernière question pour toi, Fabrice. Après, on enchaîne avec Béantard. Bonsoir, Coach. Le match a été assez intense, il y a eu beaucoup de contacts. Est-ce que c'est un match qui peut laisser des traces physiques chez vos joueurs, et aussi des traces mentales ? Oui. Ben oui, parce que ça a été un match très disputé, très engagé. On rejoue dimanche. Un match important, même très important. Et puis je dis la revanche contre cet adversaire-ci. Mais je suis persuadé que ça a été une grande usure physique pour les deux équipes, parce que ça a été un match vraiment d'une très grande intensité. n'a pas un match pour les deux équipes. On est un match pour les deux équipes. Et c'est un match pour les deux équipes, même si on a une très grande usure. Merci à vous.